ah c'est pas sympa diums non les mori les mori jouent très peu avec les mori pourquoi pas sur je suis encore dans une phase d'entraînement et je considère que s'entraîner sans les meilleurs trucs etc c'est là où tu t'entraînes réellement si jouer des mori rose des mori d'ébène à toutes mes games enfin je les soulèverais quoi n'aurait pas trop d'intérêt justement le les games que où je vais subir etc après je peux apprendre de ça et savoir pourquoi j'ai subi etc quelle chaise j'ai raté à quel moment je pense que tu peux réussir tous tes games à faire des très bons trucs même des super bons survivants sans ces genres de d'add-on ou d'offrandes en fait voilà ah le mangeur d'espoir après le problème du mangeur d'espoir c'est que jouer ruines et mangeurs d'espoir c'est toujours même délire c'est à dire quand vous jouez deux totems ensorcelés vous avez deux totems ensorcelés sur un map et il ya deux fois plus de chances pour que les survivants trouvent vos totems ensorcelés et ce que j'aime pas trop donc généralement le mangeur d'espoir j'aime bien par exemple avec un billy où vous jouez sans ruines mais jouer avec un ruine et un mangeur d'espoir c'est très compliqué pour éviter vous faire faire un peu soulever avec ses conneries on a déjà une chaise juste ici là ok on était tout juste au niveau de la portée on va pas la toucher là ok partie tout droit obligé de tourner nice belle feinte au niveau de la palette elle pourra pas abaisser ici on va essayer de la feinter là elle va passer à la fenêtre on va en très bien jouer elle est juste derrière à la feinter donc là on a un jungle gym ça peut durer très longtemps ce qu'il faut c'est la forcer à utiliser la palette dommage c'est pas passé loin on va essayer de cacher notre rayon ok on a réussi à feinter là dessus vous voyez en fait j'ai caché mon rayon terreur rouge justement pour pour prendre de la distance sur elle on va casser la palette directement cette palette est très très forte je peux pas l'éviter en fait ni brain dessus donc elle part directement là bas elle va me louper ah non elle me loupe pas là dessus ok et déjà en folie on a d'autres personnes qui sont là sans craie ok la grid on avait une autre personne qui était là bas on va directement la prendre pourquoi parce qu'elle risque de passer sous la palette ça risque d'être chiant voilà il y avait quelqu'un qui était prêt pour abaisser la palette on va la mettre directement la cave et on sait qu'il ya deux personnes qui sont juste à côté de nous ça c'est sûr et certain on a vu un partir loin et il y avait l'eau qui était juste à côté pour attendre pour la palette on se met en mode traitement on va voir si quelqu'un hurle on va casser cette palette puisque c'est notre timing on n'a rien d'autre à faire pour le moment on va check un peu dans les alentours on sait qu'il ya quelqu'un pas loin peut-être dans un casier d'ailleurs c'est fortement probable je me disais bien donc là pourquoi le casier pourquoi c'était fortement probable parce que il y avait une personne autour et tout ce qu'elle attendait c'était de pouvoir save sa pote donc là en gros je vais vous expliquer quand votre game est comme ça alors je déteste la camp ça c'est quelque chose où je déteste particulièrement mais par contre essayez de couvrir au maximum ça quand vous avez deux personnes ou qu'au même endroit c'est une grosse erreur de faire ça quand vous êtes survivants ne faites jamais ça et ouais en fait en gros tu essayes d'écouter les bruits qu'il ya autour alors moi je vais leur laisser leur chance etc je vais juste me barrer et leur laisser leur chance de se déhook il n'y a aucun intérêt de tryhard cette game de toute façon elle est bien partie en soi mais mais par contre ouais on n'a aucun générateur qui est commencé je sais pas où est le dernier on sait qu'il ya une autre personne là-bas mais attendez il ya un déco à mais ça un mec que j'accrochais non donc qu'ils sont deux ici rapport à l'électro qtl on va être chez directement c'est possible qu'elle fasse une erreur là dessus ou au moins que la palette tombe donc à la palette va tomber c'est une paix très très forte celle là donc on a envie de la casser le plus tôt possible mais attendez c'est pas elle que j'ai accroché déjà je crois que celle que j'ai accroché non il me semble je sais pas où est l'autre du coup je vais pas regarder ok là elle va pouvoir abaisser la palette c'est un timing pour ça donc elle va vouloir abaisser la palette là elle pourra pas par contre elle va se prendre un coup là dessus je pense ok on était tout juste au niveau du timing mais c'était bon elle a baissé la palette pour rien du coup elle a perdu beaucoup de temps là dessus là vu qu'elle est blessée elle va paniquer les palettes elle va y descendre beaucoup plus vite on va électro qt pourquoi parce qu'on n'a pas envie qu'elle passe la fenêtre ok il y a l'autre à côté là elle peut pas baisser la palette on va juste passer comme ça et on va la tomber là dessus ok des darts bien joué par contre elle s'est empêchée en fait de passer ah ouais d'accord ça va ça se fait tranquille nice on va tourner ici on peut faire une feinte là dessus d'électrocuter ici elle pouvait pas passer la palette elle va essayer d'aller chercher la fenêtre on va essayer d'électrocuter juste avant nice elle va ni pouvoir abaisser la palette ni la fenêtre et euh ni passer la fenêtre et du coup on arrive à la tomber là dessus ok impeccable donc là en fait la méthode d'anti-loop du docteur c'est ça c'est au niveau de votre électrocution vous avez 2,5 secondes au moment où vous électrocutez quelqu'un pour justement l'empêcher soit de passer une fenêtre ou une palette on sait qu'il y a quelqu'un ici on a les traces ok les traces sont sorties directement la personne est peut-être dans le coin là ou alors dans le casier c'était bizarre je pense qu'elle est partie de l'autre côté là bas on va taper le générateur c'est un bon timing pour le faire ok on a direct notre... ah d'accord elle est en haut ok il y a un à deux ici donc là ils l'ont libéré trop vite pourquoi parce que j'avais pas de chase c'est débile de libérer quelqu'un quand vous avez pas de chase enfin quand le tueur n'a pas de chase elle est partie là bas direct est-ce qu'elle va essayer de me loop ici tiens c'est intéressant ok elle va essayer de me loop ici on a deux personnes là on a une qui est de l'autre côté de la fenêtre on va l'étocuter on va la passer en folie 3 pour justement qu'elle soit obligée de se secouer après ok elle veut me loop ici donc on va trouver le bon timing c'est ici le bon timing en deux ans elle peut pas baisser la palette on le sait on va reculer on lui fait un petit brain elle là elle était déconcentrée pourquoi parce qu'elle était justement elle savait qu'elle pouvait pas baisser la palette elle se posait la question sur si elle pouvait atteindre sa loupe ou pas et en fait de par ce stress j'ai pu lui mettre beaucoup plus de distance attendez y'a quelqu'un sur mon totem là salut ça se passe la vie tranquille non mais t'inquiète tu me dis si je te dérange donc elle c'est même pas il elle préférait faire le totem quoi j'ai envie de dire ok pas de soucis on va lui mettre sur le petit grill des familles et yo Hugo FTG et SheWolf ah non SheWolf c'est déjà remercié bon dites moi d'ailleurs s'il y a des choses qui vous paraissent pas très claires encore n'hésitez pas il y a ce gérateur middle ils sont dessus je pense qu'il y avait peut-être quelqu'un dessus on en est à deux morts une personne blessée on a vocation de l'infirmière ok on avait une personne juste ici c'est pas celle qui est blessée il me semble elle va partir vers la fenêtre on va essayer de l'électrocuter juste avant ça passera pas y'a un tout petit temps de latence entre l'électrocution et le fait de pouvoir passer une fenêtre ok elle va partir par là on va pouvoir lui mettre une touche non mais elle est tombée direct ah oui elle a été blessée il y a en fatal ng incroyable comment ça va mec ah bah écoute je m'entraîne tous les jours ça arrive en s'entraînant pas commencé le jeu il y a assez longtemps c'est normal on ne connait pas encore tout et entre la théorie et la pratique c'est toujours il y a toujours un gouffre bon on a la personne qui est juste là elle a essayé des traces non tu m'as pas fait ça bah ouais mais ah ouais d'accord intéressant donc là vous voyez juste au niveau des traces de sang vous avez l'information de où est la personne on va lui laisser le temps de se cacher on va accrocher l'autre en attendant fin des vacances là nice ok on a la loupe ici la classique donc là on veut pas électrocuter maintenant ok elle part directement elle sait ce que je voulais faire là j'aurais dû électrocuter pour éviter passer la fenêtre mais c'était trop tard ok elle a hurlé et parce qu'elle a hurlé en fait ça arrive c'est des proc vu qu'ils sont dans mon champ de terreur leur folie augmente et en fait vous pouvez les avoir dans ces moments là quoi de toute façon après la loupe j'allais la bloquer un moment grâce à électrocut vous pouvez la bloquer je vais vous montrer un peu parce en fait quand la personne passe de l'autre côté si vous voulez en fait quand elle va vous loupe ici au niveau de cette fenêtre donc ça c'est une loupe très forte vous pouvez prendre vraiment 20 plombes à louper quelqu'un donc imaginez le survivant est en train de passer est en train de re-rentrer là vous la suivez etc et avec une électrode en fait vous pouvez l'électrocuter ici juste avant la fenêtre en fait juste avant qu'elle passe la fenêtre et ça ça va être le bon timing elle sera obligée de partir par là vous vous passez ici et elle elle aura perdu du temps vu qu'elle sera venue ici puis repartie là en fait et c'est comme ça que vous pouvez bloquer des loupes avec le dock du coup qu'est-ce que j'ai raté je sais même pas combien ils ont fait de gêner je crois qu'ils en ont pas fait beaucoup ils ont pas kiffé la vive l'autre qui a déco trop vite après je pense que vu le départ de la game déjà ils étaient pas si bien ah nice NG ah bah écoute ça va bien chez Wolf putain de je sais même pas que 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 je